Le Wing Chun est un art martial chinois du sud de la Chine. C'est une boxe de poings qui développe la vivacité, basée sur les principes de poussée constante vers l'avant, prise du centre, relâchement et enracinement. Ayant pour but de s'infiltrer dans le système de défense de l'adversaire, il a été popularisé par Ip Man, puis par Bruce Lee. Sifu Didier Bédard enseigne cette discipline en France depuis 1993. Nous retrouvons son assistant, Sifu Adrien Jeunemaitre, pour une présentation du style. Bonjour, bienvenue à l'académie de Wing Chun traditionnelle. Adrien Jeunemaitre, élève de Sifu Didier Bédard. On va vous présenter une technique de Wing Chun déclinée sous différentes façons, en Qi Sao, en application et au mannequin de bois. On va vous présenter un Qi Sao qui s'appelle Pak Pak Chuen. Trois techniques, Pak Sao, Pak Sao, Chuen Sao. On va se mettre en situation parallèle, ça peut se faire aussi bien en croisée, ici. On va partir de l'intérieur, simplement en contact, revenir à l'extérieur, prendre possession du coude ici avec le Chun Sao. Une fois que j'ai la possession du coude, prendre appui et venir percuter. Au moment où il va sentir cet appui-là, il va absorber avec le Garn Sao et venir également Pak Sao. Il va faire le même mouvement, Pak Sao, Chun Sao, contrôle, 1. Déviation, contrôle, remise. On peut le faire également ici au départ en saccadé. Au fur et à mesure, l'idée c'est de grouper les trois techniques en un seul temps. On peut décliner ensuite, passer, comme c'est une défense double, en bas. Là c'est le Garn Sao qui prend dans l'interception. En haut, en bas. Ça permet de développer aussi un système réflexe, soit haut, soit bas, et de réagir toujours de la même façon. Je ferme ici les deux portes. Reprendre, recomposer. Si je veux changer de côté, je passe à l'intérieur, contrôler, frapper. Il va repasser à l'extérieur et venir percuter ici. Changer. Même application, Pak Sao, Pak Sao, Chun Sao, sur deux coups de poing direct. On va se mettre en position, posture. Il va développer Pak Sao, Pak aux poignets, Chun Sao, coude. Et je vais pouvoir rentrer. Le regard, toujours positionné sur le coup d'opposé, au moment du contact. Là, il pourrait développer autre chose. Il sera rentré pour intercepter. Dans le temps du Pak, Pak Chun, ici, je peux développer. Un, deux, trois. Vas-y. Deux. Deux. Donc, en Win Chun, on développe énormément le système réflexe sensoriel, ici, au niveau des contacts, visuels. Il peut développer direct arrière, Pak Chun, comme il pourrait développer crochet, bras avant, bras arrière, etc. En bas, en haut. Donc, quand on a un contact, sur un bras, on a une source d'information ici, et une autre source d'information ici. Donc là, en l'occurrence, c'est Pak, Pak Chun. Je pourrais également passer à l'intérieur du bras. Pak Chun, Pak, Pak Chun. S'il bloque celle-ci, un, mon contrôle ici, au niveau du coude, va revenir au poignet, ici, pour inverser. Il y a toujours ce principe de défense-attaque simultanée. Je vais contrôler ici, je peux reprendre, contrôler ici, reprendre. Et ici, ensuite, on peut travailler. Pak, Pak Chun. Je pourrais développer le système réflexe, soit direct, ici, un, deux, soit crochet. Et dans ce cas-là, je développerai Pak Chun, bras arrière, Wu Sao, frappe. Bravo. Toujours le principe de simultanéité. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Et ensuite, il enchaîne, soit crochet, soit direct. Pour développer. Le mannequin de bois, c'est un outil utilisé en Winshun pour développer le système réflexe, la précision, la vitesse. Et surtout, ça permet de calibrer dans l'espace. Quand je dis calibrer, par exemple, si on fait un travail à vide, je prends un exemple simple. Une technique de défense, une technique d'attaque simultanée. La largeur, la distance qu'il y a entre les deux poignets, peut être ici. Ce n'est pas forcément évident de se repérer à vide. Au mannequin de bois, on va avoir des données très précises. Poignet, poignet, distance de touche. Un point et demi du plexus. Et ça permet de se placer. Je prends un exemple simple. Et au mannequin, ensuite, ça permet de travailler toutes les techniques de déviation en étant placées. Ensuite, ça sera un exercice de dextérité qui va permettre d'enchaîner un maximum de techniques. Et puis ensuite, il n'y a pas de niveau spécifique à avoir avant d'attaquer au mannequin de bois. C'est un petit peu comme un instrument. Plus vous allez avoir de technique, plus vous allez pouvoir vous exprimer dessus. Naturellement, les bras ici, ça représente les attaques venant sur les parties hautes. Donc ça représente une distance ici, poignet-coude ou coude-aisselle. Ce qui fait que tous les contrôles, vous allez les avoir au bout. Ça peut représenter un contrôle au poignet ou un contrôle au coude. Si je prends Paul, par exemple, ici. Si tu prends la place du mannequin, son bras, si je fais Pac-Tread, poignet-coude, ça sera ici, poignet-coude. Et j'aurai ma distance de frappe. Donc ça me permet à chaque fois de trouver mes points de repère, de me placer, d'avoir les bons angles, de calibrer sur les bons angles. On va présenter un petit travail de système réflexe, simplement ce qu'on appelle les danses de combat. Ça peut être plus ou moins lent ou rapide. Et c'est simplement un échange à deux qui permet de développer des techniques sur des assauts pour travailler le système réflexe, la précision et l'enracinement. On va développer ça. Donc vous avez une présentation succincte de quelques exercices que vous pouvez trouver en Wing Chun et un petit peu sur son mode de fonctionnement et son type de travail. Donc on travaille à la fois sur des exercices très souples qui s'appellent le Qi Shao, qui sont des enchaînements qui peuvent se répéter à l'infini, pour conditionner le corps, pour avoir ensuite dans un système réflexe sur des attaques très classiques, directes, crochet, amenées au sol, des clés, des chinas. On va pouvoir avoir tout un arsenal, une composition de techniques qui puisse permettre de vous défendre, sachant que le Wing Chun est reconnu beaucoup pour une boxe de points. Et le fait de travailler à main nue permet également la percussion, mais les préhensions et tout le travail en système réflexe à partir des contacts. Donc il y a des principes de pousser vers l'avant et d'utilisation des lignes directes, des lignes droites, pour aller tout de suite aux touches. Et surtout avec la logique de s'insérer dans le système de défense de l'adversaire à partir des contacts. Là où ça peut être très utile justement sur différentes distances, à partir du moment où on rentre dans les distances poignet-poignet ou au corps à corps. Donc ça se travaille à la fois au Qi Shao, dans les applications, au mannequin de bois et dans les formes, pour développer toutes les qualités nécessaires pour avoir une bonne pratique. A bientôt, en espérant vous voir à l'Académie de Wing Chun traditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada